bonjour nous nous retrouvons pour une nouvelle question de notre série questions réponses d'ici sur l'au delà qu'est ce que la médiumnité les esprits existent nous l'avons déjà démontré lors de questions précédentes dans les livres de la codification spirite il nous est expliqué l'opinion mais matérialiste étant écarté tout se résume à savoir si l'âme après la mort peut se manifester aux vivants on pourrait d'abord demander pourquoi les êtres intelligents qui vivent en quelque sorte dans notre milieu quoiqu'invisible par leur nature ne pourraient pas attester leur présence d'une manière quelconque la simple raison dit qu'à cela il n'y a rien d'absolument impossible une cause a surtout contribué à fortifier le doute à une époque aussi positive que la nôtre où l'on tient à se rendre compte de tout l'on veut savoir le pourquoi le comment de chaque chose c'est l'ignorance de la nature des esprits des moyens par lesquels ils peuvent se manifester l'esprit n'est pas une abstraction c'est un être défini limité et circonscrit l'esprit incarné dans le corps constitue l'âme lorsqu'il le quitte à la mort il n'en sort pas dépouillé de toute enveloppe tous nous disent qu'il conserve la forme humaine nous ferons seulement remarquer que la connaissance du périsprit est la clé d'une foule de problèmes jusqu'alors inexpliqués toute personne qui ressent un degré quelconque l'influence des esprits et par cela même médium cette faculté est inhérente à l'homme et par conséquent des points privilèges exclusifs aussi en est il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments on peut donc dire que tout le monde à peu de choses près et médium toutefois dans l'usage cette qualification ne s'applique cas ce pardon chez lesquels la faculté médianimique est nettement caractérisé et se traduit par des effets patants d'une certaine intensité ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive les médiums jouissent d'une puissance plus ou moins grande et produisent par conséquent des effets plus ou moins prononcés certains individus sont doués de cette médiumité ostensible car c'est une mission dont ils sont chargés et dont ils sont heureux ils sont les interprètes entre les esprits et les hommes les personnes sont susceptibles de ressentir la présence des esprits par une impression générale ou locale vague ou matérielle la plupart distingue les esprits bon ou mauvais à partir de cette impression les médiums délicats et très sensitifs doivent s'abstenir de communication avec des esprits violents ou dont l'impression est pénible à cause de la fatigue qui en résulte les médiums écrivains représentent le genre de médiumité le plus répandu parce que c'est à la fois le plus simple le plus commode celui qui donne les résultats les plus satisfaisants et les plus complets la faculté médianimique n'est pas l'indice d'un état pathologique quelconque il y a des médiums d'une santé robuste ceux qui sont malades le sont pour d'autres causes l'esprit peut aussi agir à l'insu du médium c'est à dire que beaucoup de personnes servent d'auxiliaires aux esprits pour certains phénomènes sans même s'en douter l'esprit puise en elle comme à une source le fluide animalisé dont il a besoin c'est ainsi que le concours d'un médium tel que vous l'entendez n'est pas toujours nécessaire ce qui a lieu surtout dans les phénomènes spontanés nous observons donc que les médiums se divisent en deux groupes ceux qui produisent des effets physiques tels que les mouvements d'objets les coups les bruits les odeurs les apparitions les matérialisations d'objets ou d'esprit et ceux qui produisent des effets intelligents tels que les psychographes les psychophones les clairaudients les clairvoyants les peintres les médiums à intuition les médiums captent les messages des esprits par la glande pinéale située au centre du cerveau à hauteur des yeux à peu près on peut se dire que si la fonction médiumnique était en permanence activée cela lèverait certainement les doutes des plus incrédules voyons prenons l'exemple de la clairvoyance telle qu'a expliqué dans le livre des médiums l'homme étant constamment environné d'esprit leur vue incessante le troublerait le gênerait dans ses actions et lui ôterait tout tout initiative dans la plupart des cas tandis que se croyant seul il agit plus librement un médium peut transmettre des communications d'un niveau plus élevé que ses propres connaissances ou également dans une langue qu'il ne connaît pas l'esprit utilise instruments qu'il a sous la main mais il est naturel que pour les communications d'un certain ordre il préfère le médium qui lui offre le moins d'obstacles matériels développement de la médiumnité n'est pas en raison du développement moral du médium car la faculté proprement dite tient à l'organisme elle est indépendante des qualités morales il n'en est pas de même de l'usage qui peut être plus ou moins bon suivant les qualités du médium ce qui est caractéristique c'est la diminution évidente des médiums à effet physique à mesure que se multiplient les médiums à communication intelligente nous terminerons par une question qui est souvent posée est il rationnel de s'effrayer de la présence d'un esprit les esprits répondent un esprit quel qu'il soit est moins dangereux qu'un vivant les esprits d'ailleurs vont partout et l'on n'a pas besoin de les voir pour savoir qu'on peut en avoir à côté de soi l'esprit qui voudrait nuire peut le faire sans se faire voir et même plus sûrement il n'est pas dangereux parce qu'il est esprit mais bien par l'influence qu'il peut exercer sur la pensée en détournant du bien et en poussant au mal en résumé la médiumnité est une faculté donnée pour le bien pour aider et les bons esprits s'éloigne de quiconque prétendrait sans faire un marche pied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas à l'oeuvre d'entraide dans la vue de l'amélioration morale de chacun rappelons nous ce que les esprits nous disent aimez vous les uns les autres et le premier enseignement instruisez vous et le second voilà vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce qu'est la médiumnité et si vous souhaitez approfondir pensez à lire notamment le livre des médiums que vous trouverez en téléchargement gratuit sur notre site du 16 ans au revoir et à bientôt pour une prochaine question réponses d'ici sur l'eau